Oui, c'est sous le Angel Sisters que j'ai introduit cette nouvelle capsule incroyable de Dubreuil-Martin. Bienvenue, ok, j'arrête. Bienvenue à l'OCR pour une autre émission de radio avec la voix douce-heureuse de votre animateur. Oui, bon, ok, j'espère que vous allez bien. Oui, oui, moi aussi. Écoute, je suis allé tantôt rattler quelques fées. Ok, on n'est pas là pour ça, tabarouette, un petit instant. Donc, allons-y. Un monde des religions ou éléphants-objets ou des religions aveugles-sujets. Évidemment, ça fait nettement référence à la métaphore des aveugles et l'éléphant, ou, je vous le rappelle, 5 aveugles, 4 de l'éléphant. Eux qui n'avaient jamais vu un éléphant et qui, chacun à sa façon, tâtent une différente partie et pensent que l'éléphant ressemble à celui qui touche la patte, une colonne, celui qui touche une défense, une lance, celui qui touche la trompe, un boyau d'arrosage, et ainsi de suite. Chacun, vous le comprenez, c'est la leçon morale à retenir. Chacun a en partie raison et en partie tort. Chacun étant subjectif dans sa saisie de l'éléphant. On verra donc, ici, on va personnifier l'éléphant dans la religion ou la question du divin, puisque la religion croit qu'il y a un monde invisible, un monde métaphysique, un monde surnaturel, qui sera habité par des dieux, selon les religions, des anges, des génies, des démons, et tout de suite. Donc, on verra comment l'éléphant, chose éminemment complexe qu'est la religion, donc l'éléphant en religion, est perçu différemment selon les croyants et les croyantes. Donc, s'il y a bien un sujet complexe et éléphantesque et pachydermique, c'est bien la religion. C'est ce qu'on va voir rapidement, ici, dans cette courte capsule. On a vu cette image-là, déjà, dans la précédente leçon, où on illustre, donc, les aveugles qui touchent l'éléphant. L'éléphant étant, ici, personifié, je vous l'ai dit tantôt, donc, comme la question de l'existence du divin. Évidemment, l'éléphant peut être n'importe quelle situation complexe. On l'a vu, ça peut être une personne, ça peut être un roman, ça peut être un poème, ça peut être un regard, un mot même. On l'a vu dans l'exemple de West Wing, où un mot pouvait, ou des versets bibliques, notamment, pouvait prêter à interprétation. Dans ce cas-ci, c'est la grande question du divin, et on le voit. Chacun, il va de son interprétation subjective. Attention, je ne suis pas en train de dire que les religions sont des aveugles. Si j'ai fait l'alliant entre religions et aveugles, c'est parce que ça fait référence au conte, où l'aveuglement des aveugles veut représenter leur subjectivité, leur analyse partielle et partiale de l'objet touché. C'est juste ça. Voici une illustration absolument magnifique, où on voit des différentes personnes qui montrent la façon qu'ils ont de croire ou de percevoir l'objet Dieu. Voyez comment ça sera extrêmement intéressant de les entendre là-dessus. L'objet de l'objet de l'objet de l'objet. Je ne peux pas dire qui c'est. Tu ne peux pas le décrire avec des mots, parce que les mots sont limités, et Dieu n'est pas limité. C'est ça qu'est mon Dieu. Il n'y a pas autre Dieu à lui. Je crois en ce que je vois. Dieu est une personne qui peut être comme la police. Si tu fais mal, tu vas à la prison. Si tu fais bien, tu te dones un prix. Je pense que Dieu peut être comme ça. Dieu, c'est drôle chez moi. Quand j'étais petite, j'étais élevée chez ma grand-mère, par ma grand-mère. À la campagne, à la nature, les forêts, les loups, les champs, les arbres fruitiers, etc. Et donc, on se promène toujours avec ma grand-mère, et tu sais, les enfants, ils posent des questions. C'est quoi ? C'est qui ? Alors, mémé, qui sait qui a planté cet arbre ? C'est ton grand-père, mon enfant. Super. Et celui-ci, c'est ton grand-père. Et cette forêt, c'est ton grand-père. Tous les trucs qui existent, qui sont beaux, tu vois, les mûriers avec les mûres délicieuses et tout, que j'aime manger, c'est mon grand-père. Pour moi, mon grand-père, il était mort déjà. Donc, Dieu. Mon grand-père est Dieu. C'est lui, tu vois, qui plante, quoi. Donc, pour moi, pendant, sur moins un an, c'était Dieu, mon grand-père. Tu sais, pendant un an ou deux dans ma vie, j'ai cru que mon grand-père était Dieu. Et puis, après, quand même, tu grandis, tu sais, tu as l'esprit qui se développe encore. Tu dis, mais attends, attends, il a planté cet arbre, le grand-père. Mais le premier pommier, le premier au monde, c'est qui qui l'a planté ? Alors, ma grand-mère me dit, ah ben, c'est Dieu. Ah, et sa forêt, ben, c'est Dieu aussi. Ah, donc du coup, tout ce qui est de la nature, c'est Dieu. J'ai, je m'en, c'est vrai un peu trop l'aux. C'est un peu de la naturen mon-père, c'est ça, c'est un peu trop la terre, c'est- J'espère qu'il y a un gud qu'on peut nous avoir à faire quand on a besoin, mais c'est difficile. C'est à côté de ma vie, ma vie est ailleurs. Si Dieu existe, oui, il existe, mais ça ne change rien à ma vie, ça ne me préoccupe absolument pas. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Si quelqu'un me demande, je me sens embarras. Parce que c'est comme dire, tu as un nez ? Tu peux respirer ? Ou tu dormes ? C'est comme ça. Donc on arrête ici pour vous montrer comment cette vidéo très très simple, mon Dieu, où on demande à des gens, croyez-vous en Dieu, quelle est votre conception de Dieu ? C'est l'illustration vivante et non théorique des aveugles, donc des sujets devant l'immense objet de la question de Dieu. Certains disent, je crois en moi. Certains disent, ça ne m'intéresse pas. Certains disent, oui, j'y crois, il a telle forme, il est partout. C'est vraiment étonnant. On a non seulement une diversité de croyances et de convictions, mais on a une diversité de visions du monde. Il y a une diversité de langages ou de langues, une diversité physique aussi, donc de traits physiques, une diversité de citoyens qui parlent. Je les imagine très bien autour de l'éléphant, jasant et tâtant de la bête en disant, ben moi, c'est ça, puis moi, tel autre. Ben moi, je crois en mon commandant. On parle de Fidel Castro ici à Cuba. Chacun y voit de son interprétation et c'est ce qui est absolument fabuleux dans cette démonstration-là. Et on le voit dans certaines de nos sociétés démocratiques, notamment au Québec, au Canada, ben certaines de ces sociétés-là se caractérisent par leur diversité des valeurs et des points de vue, des croyances et des religions. Et on le sait, cette multitude de points de vue sur le même objet peut amener des conflits, comme les aveugles ont eu des conflits entre eux lorsqu'ils touchaient une partie de l'éléphant différent, parce qu'on le verra. Une des caractéristiques importantes de la religion, c'est qu'elle croit qu'il y a, que leur Dieu est le meilleur, si vous pouvez le dire ainsi, qu'il est absolu. Et donc, par nature, il exclut tous les autres. Donc, croire en une religion pourrait, je dis bien, pourrait exclure toutes les autres, puisque si j'ai la vraie religion, ben si c'est moi qui ai la vraie vision de l'éléphant, ben les autres sont dans le tort. On en reparlera. Voilà. Mais bref, bref, intéressante illustration. Dans notre cahier, donc, à la page B21 et B22, on s'étend, on s'est étendu, pardon, mon Dieu, un peu plus sur cette question-là. Donc, ce que je propose de faire maintenant, c'est d'aller lire les pages B21 et B22 de votre sublémissime cahier Vivre Ensemble 5. Et je vous demande de faire pause maintenant sur la vidéo. Et quand vous reviendrez, quand vous aurez fait votre lecture, faites des pauses et il y aura donc des questions sur les textes. C'est bon? Fait que faites une pause et on se revoit tantôt. Merci. 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 tout le bien au monde, puis moi je fais tout correct, puis pourtant tout le mal m'arrive. Donc la religion propose des clés de lecture, des clés de compréhension à ces grandes questions existentielles. La philosophie le fera aussi évidemment, et la vision athée aussi tente des réponses. La religion n'a pas le monopole des réponses aux grandes questions, mais c'est son champ d'intérêt, évidemment particulier. Nous y reviendrons.